Bonjour à tous, bonjour Vincent, ravi de te retrouver en ce début d'année. Qu'est-ce qu'on te souhaite d'abord peut-être pour cette année ? Tu me prends au dépourvu, il y a beaucoup de choses à se souhaiter cette année. Je crois qu'on a eu une année un petit peu compliquée, je pense qu'on n'est pas tout à fait sorti de l'auberge pour 2021, donc on se souhaite une année un petit peu plus, comment dire, apaisée, un petit peu plus sereine, et puis avec toujours de très belles lectures, mais ça, ça démarre plutôt très très bien pour le moment. Et justement, on démarre avec une belle BD que tu nous présentes aujourd'hui, Oleg. Je tenais à parler de cet album parce que ça a été un de mes derniers très gros coups de cœur, mais aussi c'est un album qui a une histoire un peu particulière, je trouve. Pour moi, l'auteur avait fait Pilule Bleue il y a une vingtaine d'années de ça, ça a été mon premier roman graphique quand je suis arrivé il y a une vingtaine d'années à la libarie, ça a été un choc de lecture, un choc que j'ai retransmis après à toutes les personnes qui sont arrivées dans la libarie, et un choc partagé, puisque c'est un récit très fort, un récit intimiste, où l'auteur se raconte, c'est une autobiographie, et il recommence vingt ans après, c'est un petit peu la suite de Pilule Bleue. Il ne s'appelle plus Frédéric Peters, il s'appelle Oleg, il a changé un petit peu quelques noms comme ça dans l'histoire, mais c'est bien lui quand même, clairement, je crois qu'il n'y a pas de doute possible. Ce qui est extrêmement intéressant dans ce titre-là, c'est comment il va certes se raconter, mais aussi finalement raconter ce que c'est qu'un auteur de bande dessinée, mais aussi un auteur de bande dessinée maintenant. Donc on va avoir une notion assez globale du phénomène de création, on démarre par ça, on le voit partir dans une histoire extravagante, pour finalement revenir à sa table à dessin. Le propos pourrait sembler un petit peu nombriliste, lui-même explique en fait qu'il n'aime pas bien le genre. Il n'aime pas bien, mais il avait envie quand même de raconter tout ça, et ce qui est, moi, je trouve extrêmement intéressant, c'est qu'en vingt ans, moi, de carrière, en tant que libraire, j'ai appris énormément de choses, mais il m'a fallu vingt ans pour les apprendre. Quand on assiste ici, en tant que lecteur, à, j'ai envie de dire, un petit peu la conclusion pour lui de ses vingt ans de carrière, et comment lui appréhende tout ça et nous en parle, ça nous permet aussi, finalement, de gagner du temps sur notre propre compréhension. Donc, on peut avoir l'impression d'être spectateur d'une histoire qui ne nous concerne pas, alors qu'en fait, ça nous fait grandir. On va continuer l'exploration. Oui, ça a été difficile cette semaine de faire un choix, quand tu m'as proposé de faire une chronique, mais il y avait quand même mon petit chouchou, Le Jardin Paris, qui est sorti il y a quelques jours à peine. Le Jardin Paris, l'autrice a une petite vingtaine d'années, elle est toute jeune, mais elle a toute une grande, comme on dirait. Le Jardin Paris, c'est un ouvrage quand même qui fait 200 pages, qui se passe dans les années vingt, les années folles, ces années où le Paris est effervescent, le Paris que le monde entier nous enviait, fantasmé pour sa liberté, pour sa vie. Et c'est un cabaret qui va être le décor de notre histoire, un cabaret qui s'appelle Le Jardin, où les danseuses ont toutes des noms de fleurs, Yacinthe, Marguerite et les autres. Et Rose Mérose, c'est un jeune homme de 19 ans, celle qui dirige le cabaret et sa mère. Il a grandi au milieu de ses danseuses, il a grandi au milieu de ses femmes, il les trouve tellement belles qu'il a aussi, lui, envie de faire partie, effectivement, de cette effervescence. Et donc, on va découvrir son quotidien. Alors, un jeune homme qui danse comme ça, on pourrait se poser la question, effectivement, d'à quel point ça peut être potentiellement un peu scandaleux. Et moi, ce que j'ai adoré dans ce titre-là, c'est qu'il n'y a aucun scandale. Il n'est pas question à un seul moment d'ouvrir un débat, il n'est pas question de montrer du doigt, de pointer des hérésies ou un climat sociétal particulier. Non, non, c'est un récit d'une douceur incroyable. Ça fait énormément de bien. Tout est bienveillant au milieu de ce titre-là. Et le dessin est juste magnifique. On découvre aussi, à la toute fin, il y a des bonus. On découvre que c'était originellement un projet d'animation. Donc, la dessinatrice vient effectivement aussi du monde de l'animation. Donc, Annecy, évidemment, ne peut qu'être sensible à ça. Et ça explique, je pense aussi, toute la vie qui explose dans cette bande dessinée. On va aller dans une autre partie encore de la boutique pour évoquer la dernière BD dont tu voulais nous parler aujourd'hui. Il s'agit de Blanc autour. Alors, ici, on est dans le coin que je préfère de la librairie puisque c'est ce qu'on appelle le rayon romangraphique. C'est là où les bandes dessinées explosent, sortent effectivement de ce format classique qu'on a en bande dessinée pour s'exprimer et faire ressentir aussi beaucoup plus de choses. Blanc autour, effectivement, dans cette logique-là. Wilfried Lupano au scénario. On lui doit, plus récemment, Les Vieux Fourneaux. Les Vieux Fourneaux, c'est le plus gros succès de la bande dessinée de la décennie qui vient de se terminer. Un scénariste remarquable avec un dessinateur, lui aussi remarquable, Stéphane Fer, qui a un sens du mouvement, un sens des couleurs. C'est un véritable illustrateur qu'on a ici et qui nous offre une lecture, il nous offre à tous les deux, une lecture absolument remarquable. Ça se passe en 1832, on est 30 ans avant l'abolition de l'esclavage, mais on est près de Boston où là, c'est déjà aboli. Les Noirs ne sont pas encore totalement tolérés, malgré leur liberté. Et c'est dans ce contexte-là que le professeur Krendal, Prudence Krendal, qui tient une école de jeunes filles, déjà, bon, des jeunes filles qui apprennent, se fait un peu jaser dans le coin, il ne voit pas bien l'intérêt, et puis un jour, une jeune femme noire décide de s'inscrire à l'école. Ça crée un scandale monumental, et notre professeur décide non pas de baisser les bras, mais au contraire, de désormais ouvrir l'école qu'à des demoiselles noires pour leur offrir un avenir possible. Et c'est là que l'histoire va prendre une toute autre dimension. Ça va évidemment se compliquer, ça ne va pas toujours être très drôle sur ce qui s'y passe, et tout est vrai. Cette histoire s'est véritablement passée. Et l'auteur a été, enfin, Wilfried Lupano, dans l'écriture, a été extrêmement malin, dans le témoignage finalement qu'il nous livre ici, puisque certes, on est sur cet événement qui s'est passé aux États-Unis, donc il y a bientôt deux siècles de ça, mais qui a marqué les États-Unis. Les demoiselles qui ont intégré finalement son éducation, ont, elles, à leur tour, été des passeuses pour s'assurer effectivement que l'avenir des Noirs, des femmes, puisse exister, parce qu'il n'y a pas question que de couleurs, mais aussi de sexes, effectivement. L'histoire des femmes, comment elles pouvaient être vues, une femme qui sortait un petit peu du lot, d'un coup devenait une sorcière, une femme qu'on éduque, mais pour quoi faire ? Ça, c'est des vrais propos qui sont malheureusement encore d'actualité, donc là, sous couvert de ce qui pourrait être une fable historique, finalement, on est dans un récit encore brûlant au niveau du sujet. Et à la fin, une fois terminé, on a aussi là une partie bonus qui nous permet de savoir ce qui s'est passé pour cette dame juste après. Donc il y a un musée qui lui est dédié, mais il y a aussi effectivement tout un avenir et des conséquences qui ont eu lieu suite à ce qui s'est passé ici, donc une lecture absolument remarquable. Je pense qu'on tient des futurs priméens. On a des ouvrages vraiment qui sortent du lot. On termine sur cette note historique. Merci beaucoup, Vincent. Je t'en prie. Et à bientôt pour une nouvelle chronique ici, chez BDFUG à Annecy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada